Isabelle, voici à présent une initiative destinée à démocratiser un sport que beaucoup considèrent comme élitiste. Il s'agit du golf. Dans la plupart des pays anglo-saxons, le développement des golfs municipaux a rendu cette activité très populaire. Ce n'est pas encore le cas chez nous en France. Un ancien joueur professionnel a donc décidé de rendre plus accessible ce sport. Grâce à une association, chaque semaine, il emmène sur un practice des jeunes d'une cité de l'Essonne. Elsa Margoux, Eric Delagneau. On l'aura compris, le golf, c'est d'abord une affaire de style. Certes, le pas manque encore de fluidité et le geste de résultat. Mais heureusement, l'harmonie règne sur le terrain. Qu'est-ce qui vous plaît dans le golf ? C'est quand on va loin. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, on peut toujours rêver. Mais soyons fair-play, dans l'ensemble, l'équipe a su trouver son rythme. Si les jeunes des cités d'Atismons peuvent taper dans la balle, c'est grâce à l'obstination d'un ancien joueur professionnel, convaincu qu'il est temps aujourd'hui de démocratiser la pratique du golf. Moi, je veux ouvrir le golf comme un lieu où les gens peuvent vraiment rencontrer, c'est-à-dire les docteurs peuvent rencontrer et discuter avec les plombiers et de faire un vrai mélange de sociétés où les gens peuvent créer des idées, qui peuvent passer des idées. Bill Owen joue aussi sur un autre terrain, celui de l'école. Chaque semaine, des collégiens de Montreuil bénéficient gratuitement de ses leçons. Un des rôles de l'école dans ces quartiers-là, c'est de réouvrir l'univers culturel et géographique des gamins. De leur proposer des choses auxquelles, en temps ordinaire, ils n'auraient jamais eu droit. Le golf, le golf en banlieue extraordinaire, ils n'auraient jamais eu droit. Moi, au début, je croyais que c'était juste pour les riches qui pouvaient se payer des clubs comme ça. Faut croire que non. Pour attirer les jeunes, les clubs de golf devront à terme revoir leurs tarifs. Les cotisations varient de 3 000 à 50 000 francs l'année. En attendant, Bill et ses élèves se contentent de rêver du green en swingant sur une vulgaire pelouse de stade. Alors s'il existe bien un sport populaire... Merci. Merci.